On devait proposer un projet qui mettait en valeur une partie de cette collection-là. Et puis, on devait aussi penser à une façon de faire participer les visiteurs. Entre autres, celle-là, je l'avais retenue pour l'image du Cap Diamant, parce que justement, je le parcourais matin et soir. Puis cette image-ci, moi, c'est un détail là-dedans, en fait, c'est la mention Saint-Cyrille qui a retenu mon attention, parce qu'après l'école, l'autobus que je reprenais pour rentrer chez moi, c'était le 8 sur le boulevard Saint-Cyrille à l'époque, donc à l'angle de la rue Cartier. Donc, c'est vraiment plus courant qu'on entende parler du boulevard Saint-Cyrille, mais moi, ça m'a vraiment ramenée à cette époque-là. Parce que c'est maintenant le boulevard Saint-Cyrille. Jean-et-Lébert, oui. C'est ça. Là, je suis ici pour inviter les visiteurs à faire la même chose, à partager leurs récits, leurs histoires qui reviennent à leur esprit juste en consultant les images de la collection. Donc, je suis là pour cumuler tous ces souvenirs-là. Puis l'exercice, au final, fait que toutes les mentions, toutes les contributions des spectateurs sont intégrées même dans l'exposition. Donc, c'est une œuvre qui est vraiment évolutive, qui, avec le temps, cumule les récits. Donc, ça devient une espèce de réceptacle de souvenirs très divers, en fonction de ce que les visiteurs vont y mettre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.